Bonjour, nous sommes sur Chartres. On a d'ailleurs mangé dans un restaurant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si bas. On était au moins cinq. Ah, c'est pour ça. Ça m'a fait le cardio, là. Le bout de la cathédrale sous le brouillard, c'est très joli. C'est plutôt agréable. Ce temps, j'aime bien. Bonjour. Elle est très belle, notre petite table. Des olives. Ça, c'est quoi ? Petit cake au parmesan. Ça, ça me tente bien le truc grillé. En fait, quoi ? Je vois l'être ensemble. Là, c'est un œuf Meunière avec forcément des produits locaux. J'ai dit Meunière ? Ah, je ne sais pas. Meurette, Meurette, Meurette. Et phyllochite cabillaud. Donc là, on est sur l'entrée. C'est une réduction au cidre. D'accord. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Merci. C'est une dorade. Coitrine de porc. Coitrine de porc. Les assiettes sont belles quand même. J'ai vraiment pris mon claque avec la dorade. Exceptionnelle. On va passer au dessert, maintenant. Et on finit en beauté avec un Paris Chartres. Ouf. Merci. De rien. Bon alors, on s'est régalé. Oui. Très joli. Très joli. Ouf. On va faire un petit tour dans la très belle librairie de Chartres. Apparemment, c'était initialement un médecin. Donc c'est lui qui a refait toute la façade. Il peut encore visiter derrière. Mais c'est hyper original. Je crois que je sais ce que je vais m'acheter le dernier Amélie Nothomb. Aaaaah. Ça, ça fait plaisir. Tu t'es trouvé quelque chose. Oui, oui, oui. Ok, tiens. Qui ? Il lutte là. C'est vrai ? Oui. Si avec toi, on serait entrés. Dans votre gestion ? Je sais, je sais. Je sais. Là, j'ai l'impression qu'il y a une partie un peu plus ésotérique. Guide de voyage. Waouh. Elles sont vraiment belles les boulets à neige. La petite famille. Les sacs sont très beaux aussi. Ah oui. Faut pas me mettre ça, moi. Adoptez-nous. Il est tout seul. Ah ouais ? Je crois qu'on va rentrer. Eric n'en peut plus. Je vous montrerai parce que vraiment. Je suis super contente de ce que j'ai pris. J'ai demandé à Eric de m'arrêter. Chez Jardinlande, il m'attend dans la voiture. Des fois, ils ont quand même des décos. Surtout à cette période de l'année. C'est sympathique. Ils ont un large choix aussi. L'accessoire pour animaux. Il est beau celui-là. Ah bah voilà. Il y a quelques décos d'installés. Cette année, je vais mettre mon sapin dans un endroit différent. Toujours dans le salon, mais différemment. Je fais un petit tour rapide. Surtout quand tu sais que tu es attendu dans la voiture. C'est parce que j'aime bien, moi, faire les magasins toute seule. À mon rythme. Je n'ai pas l'impression d'embêter tout ce soir. Elle est jolie. Ça, c'est de la chaussette de Noël. Là, tu peux en mettre du cadeau. Ils sont très mignons, ceux-là. Bon, je pense que j'ai fait mon petit tour. Je vais rentrer. Nous sommes de retour. Il est 17h moins 10. Le bilan, l'amphitryon, une baffe. Clairement. Impressionnant. Du poisson, j'en ai déjà mangé. Chaque ingrédient matché avec l'autre. Chaque petit condiment. Waouh. Ah oui, alors là. Le dessert. Moi, j'ai un peu moins aimé parce qu'il y a de la crème pâtissière. Je n'aime pas la crème pâtissière. Ça a mes cœurs assez vite. J'ai trouvé qu'il y en avait trop. Éric l'a adoré. Alors dedans, ce n'était pas des baies. C'était caramélisé. Ça, c'est sûr. Mais c'était croquant. C'était très bon. Vraiment excellent. Moi, j'aurais bien poussé. J'aurais bien été un peu marché plus. Peut-être fait un petit CFO, un petit 2-3 boutiques. Mais je voyais qu'il y avait trop. Donc, on est rentré. Ce n'est pas plus mal. Il a son entraînement. Ce soir, il a une course. Donc, non, c'est très bien. Moi, je vais en profiter pour... Ah, mais attendez. Il faut que je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai posé ma robe de chambre, mais comme ça. En 2-2. Et dans la seconde, Jack s'est mis dessus. T'es bien, là. Mais par contre, tu sais que maman, il va falloir qu'elle récupère la robe de chambre tout à l'heure. Tu le sais, ça. J'avais peur qu'il casse, parce qu'il y a quand même trois bouquins. Mais il est beau, hein. L'école des loisirs. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ? Eh oui, c'était la petite peluche que j'ai achetée. Et suite à la présentation de petits écureuils, vous avez été beaucoup à l'acheter, à faire des captures en me rentrant un petit peu. Vous avez vu. Ce n'était pas du tout prévu, mais pas du tout. Je ne sais pas. Si, je vous ai montré. C'était dans l'escalier. Adoptez-moi et tout. Et je sais exactement où je vais le mettre. C'est qui ? C'est l'hippopotame. Attends, regarde. Regardez. C'est qui ? C'est un copain ? Il est mignon. Juste regardez, il a un beau rose. Ah oui, il y a toute une collection. Ils ont tous des trognes en fait. J'adore. Oh non, le chat. La trogne du chat, il ressute. J'adore. Vous allez voir. Regarde la trogne du chien. Je me barre. Oh, le hibou blasé. Blazax, le hibou. Oh non, on en a un qui est dépiété. Le moustique. Vous êtes prêts ou pas ? La tête. Ah, il est au bout de sa vie celui-là. Enfin bon, je le mettrai sur le petit tabouret, là, dans mon bureau. Et au niveau des livres, moi, je me suis pris le dernier. Ah, Méline Auton. La quatrième de Couve. Une phrase. Tout retour est impossible. L'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Voilà. Eric. Je n'ai même pas vu. Ah si. BD, Thanos. Ça change de ses livres sur la science quantique actuellement. Et ça. Le quatrième axe. Marvel. Voilà. Toujours dans l'univers Marvel. Celui-ci. Là, il va pouvoir se faire une belle bibliothèque. Il y en a plein des bouquins comme ça. Ah, ça fait bizarre quand même. Il commence à faire mieux alors qu'il est 17h. Je vais le mettre tout de suite. Je vais voir si mon idée est judicieuse. Et vous savez ce que j'ai envie de me faire ? Il est trop tard. Mon Golden Milk. J'aime tellement. J'avais l'idée de le positionner ici. Sur le banc. Un banc que j'ai moi-même d'ailleurs customisé. Je l'avais acheté brut chez Action. J'avais fait ça. Je l'avais molletonné. J'avais rajouté ça. Et l'ensemble est plutôt chouette. Et en plus, il est avec son pote. Le fameux l'écureuil. Maman va se faire une soupe ce soir. Et oui. Velouté de crescent. Oh, et oh, oh. On dirait la peluche. Regardez comme il est beau ce velouté. J'aime rien. Bonjour. Dimanche matin. Je suis en train de préparer la petite dèche pour Eric. Je vais me faire mon Golden Milk parce que j'ai déjeuné déjà à moins. Il est 9h30. J'ai du déjeuner vers 7h30. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu de gingembre. Par contre, il faudra que je vous raconte ce qui s'est passé hier soir. Hier, quand nous sommes rentrés, je ne voulais pas dire de Chartres, il y avait 3 véhicules, 3 camions de pompiers dans ma rue. Mais ils n'avaient pas l'air si paniqués, ça se serrait la main, tout ça. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un exercice, un exercice. Et je suis allée voir un petit peu sur les réseaux et notamment sur le site de la ville parce qu'il y avait quand même une certaine effervescence. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Des habitants. Alors moi, je suis dans un quartier historique. Il y a une rue qui est même médiévale. Et en fait, des habitants, donc des voisins, ont aperçu des trous dans leur jardin. Et il y a même un restaurant, un beau restaurant qui n'est pas loin de chez moi, dans lequel la cuisine, c'est carrément... En fait, le sol sont des fontis, c'est dérobé. Donc il y a un trou de diamètre de 3 mètres et de profondeur de plus de 4 mètres, s'il te plaît. Les boules. C'est un phénomène géologique naturel. Très probablement lié aussi, je vous avais montré qu'il y a eu de très très grosses inondations ces dernières semaines. Donc ça a dû jouer aussi. Et comme c'est médiéval, les fondations, tout ça... Et qu'est-ce qui mettait également sur le site de la ville ? De, donc tous les habitants, en tout cas dans un périmètre et dans le quartier, j'ai essayé de vérifier si on avait des caves, si... Et puis dans les jardins, les cours, les machins. Et même dans notre habitation, s'il n'y avait pas des trous, s'il n'y avait pas des fissures, s'il n'y avait pas un début de quelque chose. Nous, on a une cave. Hier soir, bon, je ne le sentais pas d'aller dans la cave. Il faisait nuit même s'il y a de la lumière, je ne le sentais pas. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'ai fait des cauchemars de la maison qui s'est normal. Et voilà, il serait peut-être temps que j'aille boire quand même. S'il n'y a rien de particulier, les 11h30. Et d'ailleurs, Eric est allé commander sur le marché un petit poulet fermier avec des patates. On va aller manger chez maman, on va lui apporter ça. Et on ira le chercher à midi. Mais bon, ouais, non. Donc évidemment, il n'a plus de blessés, ça a été pris à temps. Mais forcément, les gens ont été évacués. Ils ne peuvent plus exercer dans ce restaurant, mais aussi dans des maisons à côté. Ils ont été également relogés. Ils ne peuvent plus aller dedans tant que les experts qui doivent passer, vu que demain c'est férié, demain lundi. Ils vont passer mardi, les experts. Ils vont faire une reconnaissance en drone pour forcément voir la suite des choses. Ce n'est pas rassurant quand même cette histoire. Je vais aller voir dans la cave. J'aurais bien dit Eric qui venait avec moi quand même. Mais je l'entends, il fait son entraînement. Et puis évidemment, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut surtout pas faire ? Je suis allée voir fonti, cavité, tout ça, tout ça, tout ça. Sur internet. Oh, il est beau, il dépend. Flipant. Tu viens avec moi du coup ? Où ça va ? Bah dans la cave. Hein ? Dans la cave. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boulements. Qu'est-ce que ce truc ? J'avais jamais vu qu'il y avait un trou ici. Bon, écoute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses suspectes. C'est ce qu'il s'appelle les bas de plafond, là, quand même. Allez, on se casse. Ça, ça finit. Je n'arrive pas à me réjouir de ce beau poulet. Je vais vous montrer. À qui tu peux appeler ? À la gendarmerie. Et puis après, ceux qui transmettent. J'en sais rien, non. Mais normalement, c'est les pompiers. Hier, t'as bien vu, c'était les pompiers. Regardez. Là, ça, c'est peut-être un début aussi. Regardez, hop. Tac, dans notre jeu. C'est juste là. Attends, je reste pas longtemps. Ça s'effondre. C'est des règlements climatiques. C'est un vrai changement de société. Ah ouais. Et donc, en fait, ça y est, on vient de faire... Enfin, je viens d'appeler la gendarmerie. Et puis, bah, ils vont transmettre. Mais au moins, on a fait notre bonne action. Ce qui m'épate le plus, vraiment, c'est la rapidité à laquelle se... Je lui ai dit aux gendarmes, c'est comme un dodan inversé. La rapidité à laquelle il s'est formé. Un creusé, même. Bon, bref. On va manger. On prend le poulet. On prend le pain. Et voilà. J'avais pas vu, mais il avait tout mon noir qui a coulé. T'avais pas vu, tu m'as pas dit. Je n'ai pas regardé. Tu m'en regardes pas ? Je veux... Je suis en train de conduire. Je veux pas non plus que je... Vas-y. T'es trop forte. J'aurai pas. Livraison. Le poulet est coupé. Regardez-moi ça. Belle patate. Ici, sur le lieu. Euh... Tout de suite, là ? Oui. Je suis avec des pompiers, là. On a deux vécu des pompiers. Moi... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça commence à être short. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Merci, à tout de suite. Eh bah, c'est le gendarme. Non mais tu crois, on a même pas eu le temps de manger. Ils m'attendent. Tu vois, on a... On a bien fait d'appeler, hein. On a dit à maman de manger, de pas nous attendre. On reviendra après. T'as mis le gyro-phare, tu m'as dit ? Oui. Donc, d'après ce que j'ai compris, il a mis en place plus de choses, il a fait venir des pompiers. Enfin bon, en tout cas, ils ont pris le truc très au sérieux. Ah bah, ils sont sérieux, oui. Bah, en même temps, si ça s'écroule et qu'il y a des dégâts matériels ou humains, ça craint. Non mais surtout, c'est pour éviter le char accident. Vous voyez, on est en urgence vitale. Ah ouais, là, je crois qu'ils sont vraiment pris au sérieux. Ils ont bloqué tout. Bah oui, il y a un trouble depuis qu'il est en formation. Oh la la la. Il y avait combien de personnes là ? Pompiers, gendarmes ? Ils ont tout bouclé. Donc là, vous voyez rien. Je n'ai pas voulu filmer. Quand tu finis que tu passes le matin pour aller chercher un poulet et que tu notes quatre trucs, c'est bon. J'espère de ne pas dire de comment. J'ai l'impression d'être agent de police. C'était cool. Putain, je vais me trouver un petit lampadaire. Voilà, c'est bien. Vous voyez, il n'est pas loin de 19h. Tout à l'heure, je vous ai quitté. On retournait chez maman pour manger. Et à 14h, le chef de la brigade par des pompiers m'a appelé de nouveau pour que je me rende encore sur le site pour voir avec lui encore. On a fait tout à pied, que je témoigne. Et là, est arrivé tout le monde. Tout le monde a débarqué. Le chef qui était camouflé le gaz. On a eu les pompiers, on a eu les gendarmes. Donc là, je vais retourner sur le site. Tout ce que je sais, c'est que la route est de nouveau barrée. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore percé et qu'ils estiment qu'il y a peut-être potentiellement un danger. Ça fait drôle de se dire que c'est toi qui est un petit peu à l'origine de tout ce ramdam déployé. Mais en même temps, c'est trop grave. Si jamais il y a vraiment un risque, il fallait que je prévienne. Et c'est donc ça, la zone là. Alors d'ici, on ne se rend pas compte. Mais en fait, ça fait comme un dodan inversé. On sent qu'il n'y a pas grand-chose pour que ça s'effondre. À suivre. Oh là, c'est zout. Je vous assure qu'à un moment donné, quand il commençait à me poser des questions, j'ai commencé à douter quand j'ai vu tout le déploiement. Comme je vous dis, tout le monde qui avait les gyrophares, les machins, le gars avec son camouflage, tu te fais waouh. Eric me dit non, mais clairement, tu as raison. Hier, il n'était pas aussi profond, donc ça craint. Ce soir, je pense que je vais me faire une petite soupe. Ça va être très très bien. Regardez-moi ça, je crois que je me suis quand même fait plaisir. Petit plateau télé. Ma soupe. Je ne sais pas si ça va vraiment bien. C'est très joli comme plan. Ah, j'ai enfermé Jack parce que quand je suis à manger, ce n'est pas possible. Lundi 11 novembre, nous sommes le lendemain. Il est 13h, j'étais sur le montage du blog que vous êtes en train de regarder. Nous avons un nouveau communiqué qui vient de tomber il y a 51 minutes. Tu vois, ça insiste. Faites un tour dans vos caves. Il faut recommencer. Dans les arrières de vos maisons, dans les cavités. D'éventuelles cavités ou fonties. Si constatez un appaissement, évitez absolument d'approcher la zone. Appelez l'un. Ne tentez pas de combattre. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est férié. Demain, je pense que ça va être branle-bas, de combattre partout. En tout cas, près de chez moi. En espérant qu'il n'y ait pas à m'arrêter. Disons qu'il faut qu'on évacue la zone. Je ne l'espère pas. Surtout. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. C'était palpitant. En tout cas, pour moi, palpitant. Et on se retrouve mercredi pour la suite. Voilà. Merci de me regarder jusqu'au bout. Je vous embrasse. Ça va être taboulé pour toi. Ok. Et moi ? Comment ? Tu me regarderas ? Tu me regarderas quoi ? Tu me regarderas à manger ? Pourquoi ? Ah, je n'en veux pas. Je sais, c'est pour ça. Je ne sais pas. Par contre, j'allais me dire une sou. Il faut que j'arrête le soir. Déjà, c'est bien. Non, je vais manger ce vlog. Allez, ciao ! Salut ! Salut !